Quand Tani s'est présenté à l'Institut des sciences et techniques de l'information de la communication pour dire qu'Albinin s'inscrit pour faire du journalisme, formation dans le journalisme, tout de suite nous avons été, c'est vrai sceptiques, comme vous l'avez dit vous-même, c'est une première expérience, on n'avait jamais eu d'expérience en matière de formation inclusive. On s'est d'abord posé quelques questions, comment on allait faire pour lui permettre vraiment de suivre les cours, c'était ça la préoccupation essentielle et forcément nous l'avons soumise à un test pour à peu près apprécier son niveau, regarder comment on peut ensemble évoluer et là on a été très surpris de voir que c'est quelqu'un qui a un très bon niveau, qui s'exprime très bien et puis qui est en rédaction aussi, mon vieux cas, elle écrit, c'est terrible, c'est sûr que celui qui nous transcrivait le braille nous est revenu en nous rassurant aussi qu'il trouve en elle beaucoup de capacités. Donc c'est ainsi que nous avons autorisé Tani à venir. Pour nous aussi il y avait la dimension challenge-défi derrière. Je pense très bien que Tani a un très gros avenir dans ce métier parce que rapidement Tani a su transformer son handicap je peux dire un avantage, c'est devenu vraiment essentiel pour elle de faire du journalisme et je crois qu'elle s'est battue pour ça. Donc son parcours au niveau de la formation a été très édifiant, pratiquement première, on peut dire dans presque toutes les matières mais bon, au final, ce qui est sûr, elle a pu obtenir son diplôme avec une moyenne très intéressante et ce qui a surtout fasciné, elle a opté pour la radio. Moi quand je la regarde, son handicap qu'elle a pu transformer en opportunité, en avantage je pense que ça c'est déjà un atout mais essentiellement elle a une formation assez solide et qui peut lui permettre d'aller très loin et de faire vraiment ce qu'elle veut au niveau de la radio. Je pense que Tani a vite compris et comme je dis, elle a intégré les possibilités qu'elle a et justement, dans cette intégration, elle s'est dit, je peux faire de l'animation directe donc elle n'a pas besoin forcément d'être sur le terrain, courir, aller chercher, collecter, venir prêter et donc elle est en studio, c'est-à-dire qu'elle peut assurer des tranches d'animation au niveau de la radio et je pense que c'est ce qu'elle fait terriblement. Quand elle a fini, le jour de la sortie, nous avons déjà projeté ce qu'on pouvait faire avec elle et dans ce qu'on pouvait faire avec elle, nous lui avons trouvé un ordinateur comme cadeau de la première personne handicapée visuelle en éducation inclusive formée au niveau de l'institut et justement cet ordinateur, nous l'avons fait adapté pour lui permettre de pouvoir naviguer, réaliser des montages audio et ainsi de suite. Et après, nous lui avons trouvé un stage au niveau de la RTB que nous remercions vraiment, RTB radio où elle a déjà fait trois mois, elle a repris pour un mois et qui est en cours actuellement où elle est toujours au niveau de la RTB radio. Nous voulons pousser loin pour lui trouver véritablement un emploi, que quelqu'un puisse l'embaucher. Donc nous sommes dans cette démarche-là avec elle et puis c'est sûr que si elle a embauché, je pense que ça peut lui permettre de se rassurer et d'être beaucoup plus efficace dans ce qu'elle souhaite faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...